Pour quand même faire le lien avec la période actuelle, les gilets jaunes, etc. Je crois qu'on est là au cœur de questions économiques qui touchent le pouvoir d'État, qui touchent le pouvoir politique, le pouvoir économique et le social à travers les questions de démocratie. On est là au cœur du fonctionnement d'un système économique qui a essayé de se réformer en profondeur, mais qui a été obligé en même temps de faire des compromis qui ont abouti à l'échec de ces nationalisations. Puisqu'en 1986, Jacques Chirac, devenant Premier ministre, a balayé tout cela d'un revers de main et a davantage privatisé que la gauche avait nationalisé. Non seulement la droite a tout privatisé les nationalisations, mais on a rajouté d'autres. Et puis le mouvement s'est poursuivi. Vous avez fait tout à l'heure allusion au livre de Laurent Mauduit, que je connais bien, avec qui je discute de temps en temps. Il a fait du reste un excellent papier à propos de mon ouvrage dans Mediapart. Ensuite, le vent du néolibéralisme a soufflé. Il soufflait déjà en 1981. C'était des arguments du reste qu'utilisait Delors pour dire « attention, attention, on ne peut pas se séparer comme ça de la mondialisation en cours en faisant nos affaires dans nos coins. » Et donc, les choses étaient déjà claires à cette époque. Mais le vent du néolibéralisme a soufflé encore plus fort par la suite. Et même la gauche, comme vous savez, je parlais de Jospin tout à l'heure, même Jospin, comme vous savez, a beaucoup privatisé. En tous les cas, fait baisser les participations de l'État dans les entreprises publiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, on arrive au bout du chemin. Je pense qu'avec la société en multicrise dans laquelle nous sommes, et en plus ces crises résonnent les unes avec les autres, nous sommes dans une situation absolument, je dirais, catastrophique. On arrive au bout du chemin. Et donc, la question se repose, rupture ou réforme ? Est-ce qu'il faut rompre avec ce système qui nous a amenés dans ce mur aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il faut escompter sur les pas progressifs qu'il faut faire, étape par étape, en faisant des réformes acceptables ? Oui. La différence entre l'époque 81 et puis celle qu'on est en train de lire, c'est qu'à l'époque, les corps intermédiaires existaient. Et que les revendications sociales ou économiques passaient par, à la fois des syndicats, mais aussi par les partis politiques. Les partis politiques, c'était quelque chose à l'époque. Bon, il n'y a plus ce niveau d'intermédiation aujourd'hui. Ou en tous les cas, il est très différent. Bon, c'est vrai qu'il y a des mouvements, comme celui de Mélenchon. C'est vrai qu'il y a des mouvements, comme celui des Gilets jaunes. Mais il n'y a plus cette capacité d'organisation qui existait à l'époque de 81, où les affrontements, bien sûr, étaient au sein de l'élite, mais les classes sociales suivaient ça de très très près. Ce n'était pas du tout quelque chose qui était au-dessus de leur tête. Le Parti socialiste était très puissant, le Parti communiste également, très puissant. Et les syndicats jouaient complètement leur rôle et participaient au débat à leur niveau. Donc il y avait des relais dans la société civile, très puissants à l'époque. Alors ça, je crois que c'est une grande différence avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a plus ces relais, les partis politiques sont squelettiques, les syndicats sont désavoués par le pouvoir politique en permanence, leur pouvoir est pratiquement nié, et on fait tout pour qu'il soit insignifiant. Et quand les Gilets jaunes s'expriment, on voit bien la difficulté qu'ils ont à s'organiser. Donc on est dans cet état de délabrement de la société, où il n'y a plus de corps vraiment représentatif, intermédiaire, qui puisse porter les revendications sociales ou politiques. Et j'ai bien peur que, tant qu'on n'aura pas un bouleversement, sans doute assez radical, sur le plan politique, j'ai bien peur qu'on continue à s'enfoncer, toujours, dans la situation où nous nous trouvons. – Sous-titrage FR 2021